Je vous le disais en titre, ce samedi restera une journée inoubliable pour plus de 250 enfants. Ils sont un handicapé, malade ou défavorisé. Malgré cela, ils ont pu réaliser aujourd'hui leur baptême de l'air à Colmar et à Mulhouse. Une opération menée par le club Kiwanis International. Reportage Grégory Fraise, Guillaume Bertrand. Paré au décollage est un plaisir simple, celui de s'approcher des nuages. D'oublier ses soucis ou ses différences, au moins le temps du vol. 30 minutes de légèreté et de découverte. On a passé entre Colmar et autour Château-Colisbourg. C'est agréable de voir les pugiases partout, de haut et tout, c'est petit. J'avais déjà été visiter le château, mais de l'intérieur, le parc, je ne l'ai encore jamais vu. Ils sont toujours émerveillés, il y a toujours un peu d'appréhension au début et qu'ils se calment très vite et très très rapidement à l'aise. Et ils se plaisent beaucoup là-haut. Défavorisés, atteints d'une longue maladie ou handicapés, ces enfants n'ont pour la plupart jamais eu l'occasion de s'envoler. L'expérience est pour eux inoubliable. Il adore ça. Je pense que c'est la sensation forte, que ça lui plaît. Une liberté, c'est quelque chose qu'il attend chaque année, en fait, depuis 4 ans. Donc, pour lui, c'est une découverte à chaque fois. Allez, un beau sourire. Tu me regardes comme ça ? En 13 ans, les bénévoles du Kiwanis et des aéroclubs de Mulhouse et Colmar ont donné le sourire à plus de 2000 enfants. Merci. 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 Merci.